Hey what's up à tous les gens de l'espace, j'espère que vous êtes très bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Steam and War Sky Arena et on va vous présenter, enfin je vais vous présenter le donjon, le donjon Second Awake pour l'Inugami qui est très important parce que j'ai quand même fait 3 vidéos pour des teams free to play sur le dragon Abyssal Hard, sur le géant Abyssal Hard et sur la crypte du jugement en Abyssal Hard aussi donc on avait vu que ces 3 niveaux en Abyssal Hard sont globalement composés à chaque fois d'Inugami dans la team free to play en plus de quelques unités sur le côté comme des fusions etc mais globalement les Second Awake utilisés sur ces 3 équipes donc ça fait quand même 50% des teams free to play sur les 6 donjons sont des Inugami en Second Awake donc on va voir ça aussi, j'ai trouvé du coup, je me suis enseigné pas mal sur les passages et dimensions et je me suis pas mal entraîné et j'ai pas mal joué pour pouvoir, j'ai complété en tout 3 zones complètes alors que Caldenon j'ai fini, Loumel j'ai fini et Karzan aussi donc je ferai des vidéos par la suite pour présenter les Second Awake toujours en free to play et voir, je vais présenter ça de manière progressive pour que chacun puisse enchaîner sur les autres comme ça on aura toutes les unités qui sont utiles pour l'un sont mises dans les vidéos précédentes comme ça au moins vous pourrez enchaîner et pas attendre la vidéo d'après, évidemment ça va être plus simple comme ça donc là on voit que j'ai fait les niveaux 5 mais ce qui vous en reste c'est l'Inugami l'Inugami du coup au niveau 5 alors ce qui est bien sûr, c'est 3 zones que je vous ai dit précédemment c'est qu'une seule team peut permettre le Second Awake des 5 monstres élémentaires donc l'Inugami Dark, Light, Feu, Eau et Vent donc tout ce qu'on va pouvoir faire dans le Second Awake de Crow, Beladeon, Raok, Ikaru et le dernier je ne l'ai plus le vent, j'ai un truc de mémoire mais bref il est là, vous voyez je suis en train de le monter et c'est Rahman, voilà Rahman du coup la team se compose globalement de ça en plus c'est des personnages qui sont très utiles ces 3 là dans les donjons aussi que j'ai présenté ou que je vais présenter il me semble que Lauren Fran sont utilisés pour le jugement abyssal je ne suis pas sûr mais dans tous les cas les 3 personnages sont utiles aussi sur les autres donjons que j'ai présenté donc Verde important, Lauren Fran super important aussi donc les 3 seront aussi à choper Fran toujours dans les pièces antiques Lauren donjon secret et Verde qui est une fusion donc on a Verde qui est runé comme ceci si ce n'est pas le plus important que vous ayez ce set de rune précisément il faut juste avoir à peu près les mêmes stats même si le taux de dégâts crit est beaucoup augmenté par le set des 4 rune rage qui donne 40% de dégâts crit en plus mais globalement si vous pouvez avoir à peu près les mêmes stats au niveau dégâts PV, def et vitesse et avoir à peu près 150% de dégâts critiques le must serait d'avoir 240% même moi je n'y suis pas arrivé alors que pourtant j'ai du jeu mais globalement même si vous avez moins de dégâts critiques c'est pas très grave le plus important c'est de se rapprocher le plus possible des stats que je vais présenter donc on est sur de l'attaque pour cent dégâts crit pour cent et attaque pour cent comme ça on a un max d'attaque et on va taper le plus possible après on a les artefacts qui donnent quelques stats supplémentaires mais en général je mets en automatique comme ça ça permet de donner quelques stats sans forcément que j'ai à m'en préoccuper surtout que bon les artefacts j'avais pas grand chose jusqu'à faire cette série de vidéos parce que la crypte du jugement abyssal je ne l'avais pas finie avant de faire cette vidéo j'étais bloqué au niveau 6 alors que maintenant je l'ai fini en abyssal donc l'équivalent du niveau 12 on arrive sur la Lorraine donc la Lorraine perso super intéressant donc on arrive sur de la vitesse en priorité parce que plus elle va avoir de vitesse ce qui est intéressant c'est qu'elle va pouvoir taper de plus en plus enfin plus à tape et plus elle va pouvoir réduire la jauge d'attaque de l'adversaire donc ça va permettre d'appliquer aussi de la break def et d'enlever des effets bénef grâce à son spell numéro 2 donc un max de vitesse comme ça plus à tape moins l'adversaire attaque et moins l'adversaire attaque plus vous avez le temps d'attaquer et vous poser bon après on a les artefacts tout péter évidemment bon voilà pour Lorraine on passe sur la Fran tout de suite la Fran qui est un très bon healer qui va booster l'attaque qui va poser l'immune avec son spell 3 et qui va aussi heal avec son spell 2 et le spell 3 et réduire un peu l'attaque avec le spell 1 donc on reste sur de la rune alors de la vitesse toujours paie pour 100 paie pour 100 voilà comme ça elle va pouvoir tanker un peu avec un peu de déficit et vous voyez que c'est des runes un peu de merde parce que j'ai encore de la rune 4 il faut vraiment que je change ça parce que mais bon globalement elle a quand même de la bonne stat donc on garde ça pour l'instant donc voilà à peu près tout après lui franchement voilà il est pas runé il est tout nu spell pour augmenter après les spells il va falloir les augmenter pour passer le second awake au final donc augmentez-le dès que vous pouvez mais enfin je parle pas forcément du inugami vent mais des autres qui vous intéressent celui avec vous formez je conseillerais de partir sur un crow en first on va l'installer en automatique ça se tourne en automatique je conseillerais crow en first c'est le plus important crow après un raok ouais crow raok donc ça veut dire que c'est ténèbre feu ensuite ikaru en haut et beladeon en light parce que beladeon va aussi servir mais les 4 sont importants donc n'hésitez pas à les faire parce que les 4 vont être utilisés au final dans des teams mais faites-le dans cet ordre là c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique donc là on a perdu notre loup notre inugami au départ c'est normal il n'a pas de stats il va surpéter directement donc là vous voyez ça applique la break death empêcher de heal du ralentissement ça applique aussi un effet de ralentissement sur certains shots donc c'est ça qu'un instant donc là on arrive déjà à la fin du niveau 5 on focus le loup et on voit que vers des effets de bon damage qu'on va prendre un peu de dégâts sur le coup c'est pas grave Fran va être là pour heal vous verrez toujours les gros gros dégâts il y a Lorraine qui va empêcher l'attaque tout le temps on va empêcher l'attaque et le niveau est déjà terminé franchement c'est la team tourne toute seule mais vous voyez on tourne en moyenne à une minute une minute de moyenne sur le niveau donc en général entre 55 et une 10 tout dépend de la comp mais bon donc voilà globalement vous allez farmer tranquillement vos petits inugamis ils sont super importants ça vous allez déjà vous occuper j'ai pas mal de vidéos second way qui vont sortir par la suite et j'ai déjà fait des vidéos sur du coup le dragon abyssal le GB abyssal et la cube du jouement abyssal je suis en train de travailler sur les teams pour préparer le reste les trois autres trois autres niveaux qui me manquent du coup donc il me restera à bosser sur necropolis royaume spirituel et forteresse d'acier et puis après on pourra se concentrer sur les halls les halls de lumière magie tout ça mais globalement je me concentre plus sur ça pour les runes après ça en général avec les teams de débutants même vous mettez un peu n'importe quoi pour pouvoir éveiller les premiers niveaux sont suffisants mais on va essayer de voir les teams free to play après là dessus aussi pour pouvoir les augmenter et globalement les secondes wakes ça va aussi tomber en masse les vidéos parce que j'ai préparé pas mal de teams qui sont assez intéressantes et surtout que certains secondes wakes sont requièrent des teams uniquement élémentaires ou avec certaines spécificités donc il faut 5 teams pour un même niveau au final et un pour chaque élémentaire donc on va chercher on va passer là dessus là j'ai préparé 8 teams pour les autres aussi il me semble que j'avais une autre alternative pour l'inogami je vais chercher ça tout de suite mais globalement en attendant n'hésitez pas si la vidéo vous a été utile à vous abonner à liker et à lâcher un petit commentaire comme ça et si vous avez besoin d'autre chose n'hésitez pas à me le dire donc comme ça j'essaie de bosser sur la vidéo le plus rapidement possible et comme ça ça me permettra de vous aider du coup oui alors du coup je vous ai présenté la team principale celle qui tourne le plus possible en free to play mais on a aussi une autre team qui tourne bien du coup on a toujours Fran et ce qu'on se garde c'est Lapis qui est utilisé et qui est largement utilisable parce qu'elle va revenir aussi sur d'autres elle peut revenir sur d'autres secondes wake et elle va revenir sur d'autres secondes wake parce qu'il y avait des alternatives mais qui étaient plus difficiles à avoir alors que Lapis vous l'avez dès le début donc c'était Lapis et c'était du il est où le grand là ? et c'était Verde je l'ai enlevé mais il est toujours dans la team donc globalement ça donne ça on change juste la Lorraine par Lapis et on change le leader en Lapis mais globalement ça reste une team alternative si jamais vous avez au début pas Lorraine si vous ne trouvez pas tout de suite donc ça peut être intéressant mais sinon globalement celle qui marche mieux c'est celle avec Lorraine et Verde en leader donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas du coup comme je vous l'ai dit un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez-vous je sors un max de vidéos sur Summers War et sur Black Lover en ce moment j'essaie de tenir une vidéo par jour c'est mon petit défi donc j'espère que vous serez là pour me soutenir et que du coup vous serez tous au rendez-vous pour les prochaines vidéos allez à très bientôt ciao les mondes tchou tous Sous-titrage ST' 501